Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'FM 2021. Ça y est, on a la date de sortie le 24 novembre sur PC, Mac bien sûr, mais aussi il sortira sur Xbox avec une version un petit peu plus allégée. Et la Switch, les mobiles bien sûr comme d'habitude, ce sera plus vers décembre. En tout cas, je suis super content qu'enfin une date soit annoncée, pas que FM20 j'ai fait le tour, non, il y a toujours la partie avec Thorne, il faut gagner la Ligue des Champions. Mais j'avais peur un petit peu que la date soit délayée à décembre, peut-être même janvier avec tous les problèmes de Covid qu'il y a eu. On va parler ensemble des nouveautés que j'aimerais voir puisque pour l'instant, très peu, très peu d'informations filtrées, même si on sait quelques pistes, quelque chose. Il y a eu des petites informations confuitées, on va en parler. Mais voilà, 24 novembre et si vous achetez le jeu, dès maintenant, vous pouvez en plus avoir accès à la bêta. Là, la bêta qui sort généralement deux semaines avant, des fois, c'est un peu plus 20 jours, 15 jours, 10 jours. Ça dépend, on se rappelle l'année dernière avec des gros problèmes sur la bêta, du coup, le jeu qui est sorti dans un état pas très cool avec les 1 contre 1. J'espère que cette année, en tout cas, ce sera un jeu très propre, qu'ils ont pris le temps justement, le sort un petit peu plus tard aussi, de peaufiner ce match engine qui avait tant fait parler l'année dernière, on va parler des nouveautés déjà qui ont été annoncées. Pour l'instant, il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit, ce sera début octobre, qu'on vous donnera les licences, qu'on vous donnera les premières infos, même si on sait que déjà, il y aura un petit peu plus sur notre manager, qu'on pourra le développer un peu plus. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, dans quel sens, que ce soit un peu plus approfondi, notre manager. Alors, est-ce que c'est sur un plan social ou un plan personnel, faire des formations, se former ? Je n'en ai aucune idée, on va voir, ça sera vraiment ça, début octobre, on en parlera et je vous tiendrai au courant, bien sûr. Mais moi, j'ai envie de vous parler un petit peu de mes attentes que j'ai sur ce FM 2021, outre le match engine, c'est-à-dire le jeu, quand vous mettez play et que vous voyez le match se dérouler devant vos yeux, que j'aimerais vraiment très propre, vraiment améliorer, avec peut-être les touches longues corrigées, les face-à-face pas frustrants comme l'année dernière. Un jeu avec moins de longs ballons dans la profondeur, qui sont un petit peu trop forts derrière les défenses, qu'on a eu du mal à contrer et qu'on a fait petit à petit des tactiques justement pour optimiser ça. Il y a toujours des failles sur le match engine, mais j'espère qu'il y aura. En nouveauté, qu'est-ce que j'aimerais énormément ? Eh bien, c'est déjà au niveau du centre de formation. Il nous avait annoncé l'année dernière améliorer un petit peu tout ça, avec le centre d'apprentissage, où on pouvait voir les joueurs prêtés, les futurs régènes qu'on aurait l'année d'après. Mais je trouve que c'est trop peu, que c'est trop peu. Moi, j'aimerais qu'on puisse influer beaucoup plus, par exemple, qu'on puisse dire à notre équipe de scouts justement qu'on cherche peut-être un poste défensif, milieu offensif, un poste d'attaquant, plus pour chercher chez les jeunes qui nous sortent des régènes plus dans ce poste-là ou qui s'attardent plus sur ce poste-là, puisque là, c'est au petit bonheur la chance. Tu peux avoir un super défenseur droit, mais tu as déjà une pépite dans ton club. Je comprends qu'il y a une part d'aléatoire, mais là, c'est trop aléatoire. J'aimerais aussi qu'on puisse développer des réseaux, comme l'avait fait à l'époque LFP Manager, où tu peux construire des centres de formation à l'étranger pour avoir la priorité sur des joueurs. Par exemple, construire un centre de formation en Rosario, en Argentine, pour pouvoir capter tous les joueurs de là-bas, les voir avant tout le monde et peut-être les recruter dans ton petit club. Ça serait vraiment une avancée en tout cas sur la formation. J'aimerais aussi que sur le poste de sélectionneur, un poste qui est vraiment délaissé dans FM, qu'on ait beaucoup plus de profondeur parce qu'aujourd'hui, ça se résume à faire sa sélection et jouer les matchs. On n'a pas accès aux entraînements. Ça serait vraiment excellent de pouvoir préparer, justement, faire sa prépa physique, ses entraînements, pouvoir bosser des choses-là, pouvoir aussi mettre au repos les joueurs, les faire souffler quand on a des matchs tous les deux jours. Et bien sûr, peut-être un onglet un peu plus spécial pour le sélectionneur, qu'on ait accès à des joueurs parce que là, c'est très compliqué. Il faut connaître les joueurs. C'est extrêmement foui. Ça pourrait être vraiment, vraiment très intéressant. Une chose aussi que j'aimerais peut-être voir, mais qui serait peut-être difficile à implémenter, c'est le potentiel évolutif. Alors aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais voilà, un joueur sur FM a un potentiel qui est max, par exemple, 180. Et il va augmenter son niveau de 100 à potentiellement 180, mais il ne pourra jamais le dépasser. Et ça, je trouve ça dommage. On va prendre des exemples comme Mathudy, par exemple, qui a explosé sur le tard avec Ancelotti au PSG. Son potentiel, avant, c'était un joueur, on va dire, somme toute moyen. Et on n'aurait jamais dit à 20 ans qu'il exploserait comme ça. Peut-être qu'Anthé, c'est la même chose. On peut parler de Didier Drogba qui, à Le Mans, aurait été un joueur lambda, pareil, à 20 ans. Je crois qu'il a commencé à 21 ans. Donc, voilà, j'aimerais qu'on ait, suivant les carrières, les évolutions, des joueurs qui progressent en potentiel. Peut-être pas prendre 20, 30 points, mais prendre quand même quelques points, les faire progresser. Et certains, comme on peut imaginer Robinho ou d'autres joueurs qui ont complètement disparu de la circulation en ayant des potentiels de fou. C'est-à-dire être détecté à 17 ans, 18 ans avec un potentiel, j'ai une bêtise, mais de 180. Et au fur et à mesure que sa carrière n'avance pas, qu'il végète, eh bien que le potentiel baisse parce qu'il s'entraîne mal, parce qu'il sort beaucoup, etc. On peut voir l'exemple, on peut prendre Ben Arfa et Benzema qui, peut-être, Ben Arfa avait un potentiel plus évolué, plus grand en tout cas que Benzema. Et au final, le professionnalisme de Benzema a fait la différence et ça en a fait un joueur aujourd'hui de classe mondiale. Donc, ça serait une chose que j'aimerais bien. Aussi, bon, pourquoi pas, ce que j'aimerais et que ne verra certainement jamais le jour, pour ceux qui ont joué au FM des années 97-98, tu avais accès à la gestion vraiment financière de ton club. Et ça, c'est quelque chose qui manque surtout quand tu es dans des petits clubs, parce que dans les gros clubs, à la limite, tu peux comprendre que c'est délégué. Mais dans les petits clubs, j'aimerais qu'on puisse gérer le prix des places, qu'on puisse gérer le prix peut-être du merchandising, qu'on puisse gérer le prix de la buvette, si on met une buvette, si ceci a un aspect un peu plus global, un peu plus financier qui viendrait arrondir et donner de la profondeur au jeu. Alors, je sais qu'il y en a plein qui n'aimeraient pas, mais pourquoi pas pouvoir déléguer tout ça à un directeur commercial ou autre. Mais j'aimerais pouvoir négocier le sponsoring, choisir les sponsors qu'on va avoir. Vraiment pouvoir influencer beaucoup plus sur la partie financière du jeu. Ce serait encore là quelque chose que j'aimerais voir. J'ai l'impression qu'il n'y aura rien de tout ça. J'ai l'impression qu'il n'y aura rien de tout ça. Si on revient un petit peu à la réalité, ce que j'attends du jeu et ce que je pense en tout cas qui va sortir, c'est l'implémentation forcément du Covid et de toutes ses conséquences dans le jeu. Ça, je pense que ça va être implémenté un peu comme ils avaient fait avec le Brexit à l'époque, où il y avait plusieurs scénarios de Brexit. Parfois, c'était un Brexit dur. Des fois, pas du tout. Je pense qu'avec le Covid, ils vont faire la même chose. Peut-être des Covid qui vont faire beaucoup de huis clos ou finalement le Covid qui disparaît. J'imagine qu'ils ont préparé plusieurs scénarios pour faire des parties différentes à chaque fois pour un petit peu prévoir, si j'ai envie de dire, ce qui va se passer dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, on le revoit là, ça y est, des stades referment. On a peut-être des compétitions qui vont de nouveau s'arrêter. Je pense en tout cas à ça qu'ils vont l'implémenter. Pourquoi le jeu sort aussi en novembre ? C'est parce que le Mercato va terminer plus tard. Donc ça, j'avais bien compris que le jeu n'allait pas sortir comme d'habitude. Il fallait que tous les transferts soient faits. Mais je pense en tout cas là-dessus qu'ils vont avoir bien fait le taf. Et j'estime que ce FM 2021 est un moment charnière pour la série. Parce que FM20 a vraiment explosé. Avec l'absence de football, les gens en ont demandé. Ils étaient là sur leur PC un petit peu pendant le confinement. Il n'y a jamais eu autant de ventes de FM qu'aujourd'hui. C'est le jeu qui a été le plus joué de tous les FM, le FM20. Et le FM 2021, je pense qu'il peut encore surpasser tout ça. On a FIFA qui végète un peu, PES qui est dans le dur. Il y a une place aujourd'hui à prendre chez les jeunes sur FM21. Alors, il faut aimer les stats, il faut aimer les chiffres, il faut aimer un petit peu tout ça. Mais si tu aimes le football, tu peux kiffer vraiment beaucoup plus un FM qu'un FIFA. Alors, c'est vrai que tu ne joues pas pour le coup, tu manages. Mais je pense qu'il y a un grand segment à prendre. Et s'ils font un jeu parfait à la sortie, il va tout exploser. Parce que là, ce qui s'est passé avec le FM20, c'est qu'il a été énormément décrié par des gros influenceurs, notamment des planètes FIFA et PES qui ont dégommé le jeu. Et avant la deuxième mise à jour qui était arrivée peut-être début janvier, février, eh bien, le jeu n'était pas joué par ces gros streamers, gros influenceurs. Parce qu'il n'était pas bon, il était très frustrant sur les 1 contre 1. Donc, cette année, s'ils font un jeu vraiment qu'ils écoutent la communauté, qu'ils ne se referment pas, qu'ils voient directement les problèmes, comme ça a été le cas au 1v1, où au début, les gens, les retours en tout cas d'FM, c'était non, il n'y a pas de problème avec les 1 contre 1, c'est normal, etc. Alors que toute la communauté était très frustrée sur les 1 contre 1. Je pense que s'ils écoutent plus déjà dès la bêta et dès la sortie du jeu pour corriger les petites choses qui n'iront pas sur le match engine, parce que c'est là que réside tout le FM, quand même la grande partie du jeu, eh bien, voilà, ce serait un jeu, j'imagine, en tout cas parfait, parce qu'il n'y a pas grand-chose non plus à changer, c'est quand même un jeu très complet. Alors oui, il n'a pas de concurrent pour le pousser un petit peu, pour lui faire prendre des risques qu'il devrait prendre, mais ça reste quand même FM, c'est exceptionnel, on passera encore une année incroyable. Je ne sais pas ce que vous attendez, en tout cas comme nouveauté, vous. On va en reparler. Lundi, je serai dans une émission, ce n'est peut-être pas encore annoncé, mais l'hebdo des managers, ce sera avec Cebilab, je vous encourage à aller voir la chaîne YouTube, et vous abonner, ce sera sur Twitch, je crois, l'émission. Ça durera une heure, voilà, on parlera de tout ça. On parlera aussi d'un petit peu ma vision de FM, de comment j'ai commencé. Donc, j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors, parlez-moi de vos attentes en commentaire sur FM 2021 et vos derniers objectifs à récupérer sur FM 20. Nous, c'est la Ligue des Champions avec Thorne, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, d'avoir cette date, ça met un petit peu de pression supplémentaire. Il va falloir carburer pour choper la Ligue des Champions. Je vous remercie, je vous embrasse. Ciao, ciao et à bientôt pour des nouvelles vidéos FM. Sous-titrage ST' 501